je crois que c'est vraiment le dernier moment pour observer cette plante cette année c'est la rhubarbe du diable vous allez voir que c'est une plante très 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 attachante bon il fait froid ce matin j'ai ressorti le bonnet d'hiver il ya un magnifique tapis de feuilles mortes là ça sent bon le champignon on va sûrement trouver des trucs alors quelle merveille aujourd'hui ah bah ça des grosses feuilles toutes poilues on dirait des feuilles de rhubarbe c'est la rhubarbe du diable de son vrai nom la bardane elle a des super pouvoirs étonnant et nous allons en découvrir 8 super pouvoir numéro un poussé en deux temps la première année la bardane elle produit une grosse rosette de feuilles comme ça les feuilles vraiment vraiment impressionnantes mais qui reste au ras du sol et puis la deuxième année cette plante elle grandit elle a pris des forces elle produit des grosses tiges elle peut atteindre 2 mètres de haut et ça devient une véritable jungle miniature super pouvoir numéro 2 nourrir plein 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 d'insectes quand elle fleurit la deuxième année la bardane elle produit plein d'inflorescence rose globuleuse qui produisent énormément de nectar et c'est des véritables self service pour des butineurs de toutes sortes et puis il ya aussi plein d'autres insectes qui se baladent qui la grignotent qui la suçote comme ce puceron cette grande bardane ça devient un véritable écosystème à elle toute seule avec aussi des prédateurs comme cette araignée crabe ou parfois des très gros insectes comme cette sauterelle de passage super pouvoir numéro 3 être un véritable légume intégral en fait la bardane elle se mange vraiment du début à la fin déjà ses racines sont comestibles on peut aussi les torréfier pour faire une espèce de café au printemps ces jeunes feuilles elles sont excellentes en salade et puis ces grosses feuilles évidemment c'est aussi un légume et même même la tige là la tige des pétioles si on l'appelle un tout petit peu c'est très bon cru ou cuit autrefois au moyen âge il y en avait toujours quelques unes dans les jardins les gens se régalait vous pouvez en remettre pour le plaisir des papilles et puis ça rendra service aussi à plein 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 d'insectes super pouvoir numéro 4 soigner les rois on raconte qu'il ya 500 ans ou presque le pauvre roi henri 3 il avait fini par attraper la syphilis à force de faire des bêtises et alors grâce à cette plante la bardane il aurait été guéri c'est les raisons de plus pour mettre dans votre jardin la bardane elle a beaucoup de propriétés antibiotiques antidiurétiques et on utilise aussi sa racine pour soigner toutes sortes d'affections cutanées comme l'acné le psoriasis etc etc une vraie plante miracle super pouvoir numéro 5 distraire les enfants cette plante aux propriétés décidément multiples quand elle fait ses fleurs tout autour il ya des crochets griffus qui s'accroche à tout ce qui passe et ça ça vous rappelle sûrement des souvenirs d'enfants des grandes parties où on se lance des fruits de bardane qui s'accroche partout je t'ai dit je suis dans l'équipe de personnes et en général ça finit dans les cheveux des fois c'est pas triste vous coupez les cheveux super pouvoir numéro 6 faire de l'autostop pour faire voyager leurs graines les pissenlits ou les chardons ils ont trouvé une chouette combine ils utilisent le vent en fabriquant des petits parachutes et ben la bardane elle utilise une autre technique ses fleurs puis ses fruits ils sont groupés en petites sphères qui sont entourés de piquants au bout crochu 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 et en fait il s'accroche à tout ce qui passe à tous les animaux qui se promènent et même si au bout de quelques mètres on les enlève de son pelage ou de ses poils et ben c'est gagné la graine elle a voyagé ça accroche mais incroyable même au bout des doigts super pouvoir numéro 7 nous offrir le velcro en 1955 il ya un ingénieur suisse georges de mestral d'ailleurs j'ai connu ses enfants qui rentrait d'une partie de chasse avec son chien et tout à coup il a vu son chien couvert 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 de ses fruits de la bardane alors il a pesté un bon coup et puis après il a une idée il a regardé à la loupe c'est c'est piquant et en fait il a inventé le velcro le velcro velcro ça vient de velours d'un côté et crochet de l'autre le velcro qui a fait le tour du monde super pouvoir numéro 8 nous emmener sur la lune parce que ce velcro ce système ingénieux avec deux bandes de nylon évidemment qu'il a été utilisé par la nasa et qu'il a accompagné les missions apollo jusque sur notre satellite la lune voilà vous voyez qu'avec cette plante toute toute simple toute modeste on découvre des choses extraordinaires je vous invite à planter de la bardane au fond de votre jardin c'est vraiment une plante super utile maintenant vous savez pourquoi et puis la semaine prochaine peut-être qu'on retournera se balader ensemble et cette fois je vous emmènerai bivouac et dans la nature rendez vous mercredi prochain sur la minute nature point net à plus ça c'est 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 parti.